C'est vrai qu'il fallait gagner à tout prix, c'est chose faite, même si on s'est fait peur jusqu'à la fin, puisque tant que tu ne marques pas le deuxième but, tu n'es jamais à l'abri, mais le plus important c'est d'avoir gagné ce soir. Pourquoi il ne vient pas ce deuxième but justement ? Si on avait la réponse, je pourrais vous le dire, mais c'est vrai que ce soir on n'a pas réussi à tuer le match, c'est dommage parce qu'ils étaient réduits à neuf, et parfois c'est vrai qu'il suffirait de garder le ballon au lieu d'aller marquer. Parfois il faut aller tuer les marquets et on n'y arrive pas, donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que tant que tu n'as pas marqué ce deuxième but, tu n'es pas à l'abri, mais on a su être costaud, et Guillaume pour son premier match, il a sorti les arrêts qu'il fallait quand il le fallait, donc c'est bien pour lui aussi, ça va lui donner confiance, et voilà, on confirme ici à domicile la victoire. Là on avait les vacances à bol. Les gens attendent, on vient de monter de CFA 2 à CFA, les gens attendent à ce qu'on monte, et donc par rapport à ça il nous manque des points, mais par rapport à un objectif qu'on m'a fixé il y a un an, de monter en CFA en un an, en trois ans en national et en cinq ans en ligue 2, on est dans les clous, et on reste à l'affût, voilà, il nous reste, je crois, 19 matchs, donc voilà, on est à 7 points du premier, Mulhouse qui survole ce championnat pour l'instant, et nous on va tout faire pour rester à l'affût le plus longtemps possible, mais on voit quand même qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, parce que c'est difficile, même si aujourd'hui on a aussi joué leader, donc on a réussi à prendre un point, enfin le point du match nul à Mulhouse qui était leader, on arrive à gagner à domicile contre Lyon-la-Duchère, donc moi je trouve ça plutôt positif, mais je suis aussi conscient que je pourrais vivre des matchs plus tranquilles si on arrivait à finir les occasions comme on a eu dans le dernier quart d'heure plus tôt.